Alors le bureau américain de France Télévisions a fait 500 sujets ou directs. Le plus grand souvenir c'est le fait qu'il se soit arrêté devant la caméra de France Télévisions parce que je lui hurlais « vous êtes un phénomène, vous êtes un phénomène ». C'était après un débat américain télévisé, il a été flatté, c'est son ego évidemment qui l'a conduit à s'arrêter devant nous et il a dit à son entourage « regardez ce qu'on dit de moi en France, on dit que je suis un phénomène, allez vous avez droit à trois questions, j'ai cinq minutes pour vous » et on lui a posé trois questions et évidemment pour nous c'était bingo, c'était gagné parce que c'était impensable qu'il puisse s'arrêter devant notre caméra. Alors moi je dirais décomplexé, grossier mais aussi drôle, c'est peut-être un sujet tabou pour beaucoup de journalistes qui n'osent pas le dire mais la réalité c'est qu'il amuse beaucoup et c'est aussi pour ça que les salles de presse sont pleines et s'il ouvrait d'une certaine façon à un nouveau chapitre qui irait à rebrousse-poil de la mondialisation et en dépit de tous les pronostics défavorables et apocalyptiques et s'il réussissait non seulement à mettre en œuvre sa politique protectionniste mais aussi à être réélu dans trois ans maintenant. Il faut évidemment toujours se débarrasser de la grille de lecture européenne, on est influencé par la politique européenne, par les sachants à Paris et lorsqu'on vit ici c'est tout autre chose, on rencontre une autre Amérique. Moi j'ai toujours été frappé de voir qu'il y avait 30% de gens qui n'avaient encore jamais voté et qui ont voté pour Donald Trump et à ça on aurait tendance à l'oublier et il faudra y penser pour les prochaines élections. Mais en dehors de l'argent des femmes, du golf et de Twitter, qu'est-ce que vous voulez que l'histoire retienne de vous ?